Assalamu alaikum et bienvenue à cette page d'information de Disneyverse TV Al-Houda, la chaîne de la guidance au sommaire de cette édition. Les femmes leaders musulmanes de la communauté musulmane du Burkina contribuent à l'effort de guerre demandée par les autorités de la transition Burkinabé. Barbara Manzi déclarait persona non grata au Burkina Faso. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Télé Al-Houda, la chaîne de la guidance. La femme de la communauté musulmane du Burkina avait lancé une campagne de collecte de fonds et de vivres du 17 au 17 décembre au profit des PDI, FDS et VDP. Elles ont donc pu réunir 20 millions en espèces, 576 colis de vêtements sociaux et vaisselles, 1116 sacs de riz, maïs et mille de bidons d'huile de bouillard et de nata. La cérémonie de remise officielle a été organisée ce mardi 20 décembre à la grande mosquée de la communauté musulmane du Burkina à Ouagadougou. C'était en présence du président de l'Assemblée législative de la transition, du président de la Fédération des associations islamiques du Burkina et de plusieurs autorités administratives et religieuses. Suivez plus à des détails dans ce reportage signé Abdoulas Mané-Bande. Maman, on commençait il y a trois semaines de cela. Ils ont eu plus de 20 millions, plus de 1600 sacs de riz, plus de 800 sacs de vêtements, des chaussures. Il y a une valeur peut-être aujourd'hui plus de 100 millions que cette brave dame-là ont pu cotiser, réunis, pour venir en soutien à nos autorités pour leur vie. Et tout de suite, vous avez vu, quand nos grands imams ont donné les idées qu'on a parlé, rapidement, vous avez vu sur place, on a eu peut-être 3 à 4 millions tout de suite, que les imams ont donné, les chers qu'on donnaient, et tout de suite, on va nommer le président, qui sera le chèque Alidou Sanna, tout de suite, qui sera le président de cette organisation qu'on va mettre sur place là, pour pouvoir continuer à récolter au niveau de tous les éléments des musulmans de Burkina Faso. Et ils vont attendre même à Bobo de Lassou, à Wayoubia, à Doury, à Kaya, à Tienkoudougou, partout, pour que ce soit une continuité, pour que chacun participe pour pouvoir contribuer à cette vie. Un senti de reconnaissance à l'égard des femmes de la communauté musulmane. Nous avons reçu ce soir, pour le compte du comité qui reçoit les différentes contributions, des contributions à la fois en nature, mais aussi en espèces à hauteur de 20 millions. C'est un sentiment vraiment de reconnaissance. Et nous saisissons votre micro pour témoigner nos remerciements aux femmes de la communauté musulmane. Décidément, nous avons un problème technique avec cet élément. Nous allons y venir dans nos prochaines éditions. L'ONG COSN pour la bienfaisance islamique internationale a organisé une campagne d'opération contre la cataracte. Au total, 100 personnes ont bénéficié de cette opération. C'était ce vendredi 23 décembre à la clinique Grâce à Divina à Ouagadougou. Reportage. Dans le cadre de ces activités à caractère social et humanitaire menées sur toutes les tannies du territoire burkinabé, l'ONG COSN de la bienfaisance islamique internationale a organisé ce vendredi 23 décembre au cabinet des soins Grâce Divina. Une opération des soins médicaux contre les cataractes. Cette opération a pour objectif de soulager 100 personnes souffrant de cette pathologie visuelle. J'ai été consulté. Bon, je pense que c'est sur le point de bénéficier d'une intervention. On ne peut que leur souhaiter vraiment beaucoup de bénédictions. Et tant d'années, je crois que ce qu'ils font, c'est ce que le Seigneur a demandé, aidez-vous les uns les autres. Je pense que l'association a bien choisi, n'est-ce pas ? C'est une très bonne chose. Une œuvre de bienfaisance, comme on le dit là. Que Dieu les bénisse et que Dieu nous donne la santé. Que Dieu nous bénisse et que Dieu sauve les Burkina Faso. Pour sa part, Abdoulhamid Hamoud, directeur général de l'ONG COSN au Burkina, se résume de cette action humanitaire menée conformément aux enseignements de l'islam, prônant la solidarité, la compassion et l'entre-aide envers tout être humain. Dans ses propos, Dr Aboubakar Dukri, à son tour, a salué cette offensive menée contre les cataractes et a encouragé les bienfaits à multiplier ses ordres d'action à caractère humanitaire au profit de la population burkinabée fortement éprouvée en ce moment même par des situations sécuritaires et humanitaires catastrophiques. Abdoul Aziza Bamoro, conseiller en communication, coche et formateur certifié, nommé pas décret présidentiel le 6 décembre dernier, a été installé dans ses fonctions du président du conseil supérieur de la communication. C'était ce vendredi 23 décembre à Ouagadougou. C'est dans le but de mettre fin à cette crise de fonctionnement que le président de la transition, Ibrahima Traoré, a procédé à la nomination par décret du président Abdoul Aziza Bamoro le 6 décembre dernier. A cet effet, la cérémonie officielle à déprise de fonction du président du conseil supérieur de la communication s'est tenue ce vendredi 23 décembre à Ouagadougou. Fin de la léthargie au CSE, le conseil supérieur de la communication. Aziza Bamoro, officiellement installé ce matin en présence du premier ministre. Le 6e président du conseil supérieur de la communication remet ainsi en selle l'organe de régulation après plusieurs mois de vie sans organe délibérant. Nous avons été beaucoup peinés par ce moment de léthargie de notre institution. Mais grâce à vos prières et au soutien de tous, désormais l'institution a un président. Son collège siège valablement. La régulation tant attendue de la communication au public se fait conformément à nos textes. La crise est derrière nous. Nous sommes désormais résolument tournés vers l'avenir. Nous rendons grâce. Et c'est pourquoi vous me permettrez, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma profonde gratitude à son excellence, M. Ibrahim Traoré, président de la Transition, chef de l'État, pour son intervention salitaire qui remet en selle l'institution en charge de la régulation de la communication au public dans notre pays. Le Conseil supérieur de la communication remet ainsi de ses cendres. Les défis sont énormes. Le nouveau président dresse deux grands chantiers urgents. La communication lors des élections à venir et la lutte contre la désinformation et les discours haineux. Celui de mettre la responsabilité sociale au cœur de l'activité de nos médias est celui de développer une presse professionnelle forte capable de contrebalancer les opérations de désinformation et les discours de haine particulièrement virulents sur les plateformes numériques. La responsabilité sociale des médias est un impératif qu'impose le contexte de fragilité politique et de défis sécuritaires. Accompagnons le renforcement des capacités de nos médias professionnels et leur contribution à relever les défis de notre pays. Veillons, traitons les manquements, favorisons le développement d'une presse forte, véritablement professionnelle et responsable. Il y a des limites et nous devons travailler à les combler. Nous devons mettre définitivement l'instance de régulation de la communication à l'abri des aléas politiques. Des réformes sont donc nécessaires car dans le contexte actuel de crise sécuritaire et de tension sociale, le rôle de l'instance de régulation de la communication est davantage accru. Aziz Bamogo a intégré le collège des conseillers en 2018 au titre des associations professionnelles des médias et de la communication. Jusqu'à la crise, il était vice-président et président par intérim du Conseil supérieur de la communication. Le président de l'Assemblée législative de la transition, Dr. Ousmane Boukma, a rendu visite aux blessés de guerre admis à l'hôpital du général Aboubakar Sangoulé-Lamizana, admis à l'hôpital du camp général Aboubakar Sangoulé-Lamizana. C'était ce jeudi 22 décembre à Ouagadougou. Selon Dr. Ousmane Boukma, il s'agit de venir apporter du réconfort aux blessés car un travail est abattu sur le terrain au quotidien mais des blessés ont aussi besoin de réconfort. Nous avons remarqué un travail formidable que le médecin Abata tous les jours a-t-il confié. A quoi répond une telle visite ? Nous sommes dans un contexte de guerre, dans un contexte difficile. Il y a le travail qui est abattu sur le terrain au quotidien. Mais après ce travail-là, il y a bien sûr ces blessés de guerre qui ont besoin de réconfort. Il y a toute une équipe technique qui les prend en charge au quotidien. Nous sommes venus apporter du réconfort aux blessés de guerre mais apporter aussi notre soutien à l'équipe technique qui au quotidien se bat pour sauver des vies. Et nous avons remarqué un travail formidable qu'ils abattent tous les jours et nous leur témoignons toute notre reconnaissance pour leur engagement aux côtés de ces blessés de guerre. Alors, vous avez constaté qu'il s'agit d'un centre médical des armées. Mais après présentation, on se rend véritablement compte que l'équipe technique est très fournie. Les prestations sont de qualité et il y a lieu d'élever ce centre médical-là en un centre hospitalier et par conséquent d'évoluer dans la qualité des soins, d'évoluer aussi du point de vue des infrastructures, du point de vue aussi du matériel et du soutien qui peut être apporté à l'équipe technique pour davantage apporter des soins à nos blessés. Mais pas seulement que des blessés, parce que du point de vue des statistiques, on constate qu'il y a beaucoup de civils, il y a plus de 70% en termes de fréquentation, ce sont des civils. Donc tout cela, si on érige ce centre médical en un centre hospitalier, c'est tout le Burkina Faso qui doit être alloué à ce centre-là pour que l'on puisse évoluer vers un centre médical. L'Assemblée législative de transition aussi joue un rôle d'interpellateur. Donc c'est notre rôle de venir nous enquérir des problèmes qui existent dans ce centre éventuellement et d'interpeller les autorités au niveau exécutif pour voir comment ils peuvent travailler pour améliorer. Dans un communiqué lié à la télévision nationale du Burkina, la ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de laisser lire à informer l'opinion nationale et internationale que Mme Barbara Manzi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina, est déclarée personnelle non gratte sur le territoire national du Burkina Faso. Selon toujours les mêmes communiqués, elle est priée de quitter le territoire Burkina Faso le 23 décembre dernier. La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, Barbara Manzi, a donc quitté le Burkina Faso dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier. Ce départ intervient seulement quelques heures après un communiqué qu'il a déclaré personnelle non gratte sur le territoire national. Il lui avait été demandé de quitter dans l'immédiat le pays. Pour cause, les autorités l'accusent, entre autres, d'avoir des liens suspects avec des chefs terroristes. Le vecteur haïrien malien dans la lutte contre le terrorisme se renforce au Mali. Le ministre de la Défense des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, réceptionne des drones de surveillance et des combats des dernières générations, fruit de la coopération entre la Turquie et le Mali. Des vols de reconnaissance ont été effectués en présence du ministre de la Défense. Suivez. L'instant est historique sur les tarmacs de l'aéroport militaire de Sévaré. Avec fierté, le ministre de la Défense et des anciens combattants et sa délégation assistent au décollage d'un des drones de type TBD acquis tout récemment par les autorités de la transition. Pilotés par un équipage 100% malien, ces drones sont dotés d'un système de reconnaissance et de surveillance de pointe. Ils peuvent effectuer des frappes à de très hautes altitudes avec une précision presque chirurgicale. Pendant que le TBD vole désormais à perte de vue, le ministre en charge de la Défense, au milieu d'autres exemplaires, nous explique pourquoi il était impérieux pour l'armée d'acquérir un tel équipement. Quand nous avons été engagés en opération, on avait des cas de blessure. Les intérêts créaient nous n'en jusqu'à mourir. C'est des situations que nous avons vécues et aujourd'hui nous avons l'opportunité de redresser la situation. grâce à Allah le Tout-Puissant, aujourd'hui nous sommes en mesure de pouvoir soutenir nos unités qui sont engagées sur le terrain, en appui fait, en appui logistique et à faire les évacuations. Dans la lutte contre le terrorisme, notre pays a diversifié ses partenaires et ses vecteurs aériens sont les fruits d'une collaboration entre le Mali et la Turquie. Le Paysan de la transition continue toujours de doter la force de défense et de sécurité des moyens performants et adaptés à l'évolution de la situation. Se basant sur nos partenariats multiples, sincères et fiables, le Mali vient d'acquérir son premier, l'un des drones armés. Ces drones turcs de type TBD vont nous permettre d'assurer la sécurité des populations et la sécurité du territoire en toute autonomie. Le chef du débat Aux Etats-Unis, la situation reste préoccupante à la frontière mexicaine près d'El Pazo, au Texas, des milliers de migrants continuent de s'immasser, obligeant l'armée américaine à mobiliser des centaines de soldats et des véhicules militaires. La demande d'asile reste compliquée après la décision de la Cour suprême de suspendre la suppression du titre 42 bénévoles et associations humanitaires tentent d'apporter leur aide dans un contexte particulièrement tendu. D'un côté, des centaines de migrants, de l'autre, un peloton de soldats américains, entre les deux, une clôture barbelée pour empêcher les candidats à l'exil de pénétrer sur le territoire des Etats-Unis. Face à la recrudescence de tentatives, des renforts ont été envoyés à la frontière entre le Mexique et le Texas. Ce mercredi, des dizaines de membres de la garde nationale du Texas avaient déjà refoulé un afflux de migrants, comprenant des femmes et des enfants, sur la rive droite du Rio Grande. Ce que nous avons fait, c'est qu'en moins de 48 heures, nous avons envoyé plus de 400 soldats sur le terrain, plus de 40 Humvees. Les soldats sont venus avec leur arme au complet et tout ce dont nous avons besoin pour accomplir cette mission ici. Ce samedi, l'état d'urgence a été déclaré dans la ville frontalière d'El Paso, au Texas, confronté à une augmentation continue du nombre de migrants depuis le mois de septembre. Souvent mal informés des règles d'immigration américaines, beaucoup d'entre eux craignaient que la frontière soit fermée à compter du 21 décembre avec la révocation du titre 42. Une ordonnance prise par l'administration Trump en 2020 qui devait expirer ce mercredi, mais que la Cour suprême a décidé de proroger. Pour aider les migrants à survivre aux températures hivernales, certains bénévoles distribuent de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. J'ai fait quelques voyages aujourd'hui et j'aime vraiment ça. Donner aux autres me fait beaucoup de bien. J'espère que les gens demandent ce dont ils ont besoin. J'ai apporté tout un tas de couvertures et j'en ai donné 20 en 5 minutes. Il va faire très froid dans les jours à venir et les gens dorment dans la rue ici. Pour faire face à la baisse des températures, des hébergements d'urgence pourraient voir le jour. Depuis le début du mois, plus de 5000 migrants, essentiellement en provenance du Venezuela, affluent quotidiennement vers la frontière américaine. C'est tout pour cette page d'Information CTV Al-Huda, la chaîne de la guidance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.